Salutations et petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Persona 5 Royal qui vient enfin d'être adapté sur Switch qui est donc ressorti le 22 octobre 2022 au prix de 60 euros. Alors Persona 5 qu'est ce que c'est ? C'est un jeu vidéo de rôle développé par P-Studio et édité par Atlus au Japon et par Deep Silver aux Etats-Unis et en Europe. Il est initialement sorti sur PS3 et PS4 puis grâce à sa superbe notoriété il arrive enfin chez nous en ayant des traductions textuelles que ce soit en français, en italien, en espagnol, etc, etc. L'histoire originale de Persona 5 n'a pas beaucoup changé. En effet, pour reprendre la base, l'univers de Persona 5 alterne entre deux mondes, le monde réel et le métavers qui est beaucoup à la mode en ce moment. Donc cet univers parallèle où la véritable nature de la psychologie d'une personne s'incarne et les désirs profonds se matérialisent sous la forme de trésors. Le vol de cœur dans le métavers provoquant une métanoïa permet d'enlever à la vraie personne ses désirs, le poussant ainsi à ne plus ressentir le besoin de cacher ses crimes et se dénoncer publiquement tout en restant dans la non-violence physique. Les voleurs fantômes de cœur poussent des criminels à se réformer eux-mêmes. Au-delà de la dénonciation de criminels, un des thèmes principaux du jeu tourne autour des responsabilités qui accompagnent ce pouvoir, les héros étant capables de voler des cœurs, supprimant ainsi les désirs pervers des vraies personnes et supprimant le besoin de cacher de ces perversions. Ils sont également capables de tuer les alter-ego du métavers, ceci détruisant intégralement la psyché de la personne ciblée, causant une rupture psychique provoquant la mort. Souvent, au long de l'histoire, la question de l'abus de pouvoir pour tout cela est inarrêtable et relancée au fil de l'intrigue. Le jeu veut porter hommage au gentleman cambrioleur, donc Arsène Lupin, et le thème principal du jeu est l'émancipation et libération du joug d'adultes malfaisants. Forcément, c'est les ados japonais qui ont la réponse. Bref, l'univers de Persona 5, et les licences Persona d'ailleurs en général, se basent sur les travaux de Carl Jung, et plus précisément sur la théorie de la Persona et du moi. L'histoire dans cette adaptation n'a pas été beaucoup changée. En effet, on peut noter quand même l'ajout de Kasumi, qui est sûrement d'ailleurs l'ajout le plus notable. Et en plus de cette petite lycéenne, on a une nouvelle personne dans le lycée de Sunjin, c'est un professeur qui s'appelle Takuro Musaki. Parlons maintenant de la direction artistique. En effet, on ne va pas revenir sur le fait que les graphismes datent de la PS3, donc c'est quand même un petit peu daté. Mais il faut bien avouer que le portage sur Switch a encore fait plus de mal. Déjà, le jeu n'était pas très joli de base, c'est encore plus vilain sur Switch. Les décors sont flous et c'est encore pire en mode nomade de la console Switch. C'est vraiment visible sur l'écran. Surtout et d'autant plus, c'est perturbant que les portraits des personnages, eux, ont été upscale et sont parfois affichés au premier plan. Ce qui fait qu'ils sont très nettes et vraiment jolis. Donc, ça fait vraiment un énorme décalage. Après, l'avantage, c'est qu'en utilisant cette technique, clairement, le jeu est très fluide et bombarde à 60 fps sans souci. Passons maintenant au gameplay. Alors, comme c'est une adaptation, ce n'est pas vraiment différent. Il n'y a pas vraiment de débat sur ce que c'était ou ce que c'est. C'est-à-dire que c'est très semblable à celui sur PS4 et il a été juste un petit peu adapté pour le bien de la Switch. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu de rôle. Le thème principal est justement le gentleman gambrioleur Arsène Lupin. Il mélange deux systèmes de jeu entre le monde réel qui va se rapprocher plus d'un visuel novel, voire de simulation sociale. Tandis que quand on passe dans le métaverse, enfin le monde des âmes, on est plus en face d'un dungeon crawler. Donc, les principaux donjons ou des palais sont faits main, contrairement aux donjons générés de façon procédurale des deux précédents opus. Le niveau du donjon secondaire, le memento, sont toujours générés aléatoirement. Chaque donjon a un niveau d'alerte et plus le niveau est haut, plus les ennemis sont nombreux et agressifs, augmentant le risque d'être capturé ou tué. Une fois le donjon atteint un niveau d'alarme de 100%, le joueur est expulsé du donjon. Le niveau d'alarme peut être réduit en lançant plusieurs assauts contre les ennemis par surprise. Comme c'était déjà le cas dans Persona 3 et Persona 4, le système de Persona 5 repose sur un système de combat au tour par tour, les forces et les faiblesses élémentaires et contrairement à ses prédécesseurs, il ramène la négociation avec les adversaires qui peuvent être engagés pour devenir de nouveaux Personas. C'est en engageant des Personas durant les combats que l'on peut connaître leur force et leur faiblesse et que l'on peut les fusionner en une nouvelle Persona dans la chambre de velours qui prend dans le jeu l'apparence d'une prison. Le système de Dawn, en gros assommer un ennemi plutôt que de le tuer, existe toujours mais ne donne pas seulement droit à un assaut général mais aussi la négociation avec les démons permettant au joueur d'obtenir des objets, de l'argent, voire de nouvelles Personas. L'évolution dans le monde réel suit le rythme d'une année scolaire japonaise avec même un cycle jour-nuit ponctué par des événements scriptés ou aléatoires. Par exemple, on pourra voir quelqu'un se faire agresser ou on va avoir des nouvelles rencontres, des propositions de sortie ou faire un petit job à temps partiel. Chaque événement permet d'améliorer les caractéristiques du protagoniste et les liens sociaux qu'il a avec les différents personnages. Ce qui, selon la nature, amène un bonus d'expérience pour les fusions. Pour la première fois, chaque lien social apporte un bonus spécialisé propre à son personnage. Ce bonus est appelé confident et symbolisé par une larme de tarot. Ces bonus vont de l'amélioration des compétences de tir, d'expérience gagnée au niveau d'armes dans les donjons, à des bonus extrêmement puissants quand un lien social monte à très haut niveau, tel qu'être capable de recruter des Personailles au dessus de son niveau, de fusion de n'importe quel niveau ou de permettre d'entraîner des Personailles dans la chambre de velours sans combattre. En conclusion, alors comme d'habitude la conclusion sur les portages est un petit peu difficile parce qu'en effet le jeu quand il est sorti sur PS3 avait déjà eu beaucoup d'éloges par la presse vidéo ludique, les critiques soulignant sa richesse, la beauté, la profondeur des personnages, la qualité des musiques ainsi qu'une très bonne ambiance notamment dans la vie quotidienne des protagonistes. Il lui est néanmoins parfois reproché la longueur et le nombre jugé excessif des dialogues qui sont des critiques récurrentes face à la saga Persona. En même temps pour moi c'est un jeu de rôle donc c'est plutôt logique qu'il y ait ce genre de critiques mais je rentrerai pas plus dans le détail de ces critiques pour la simple bonne raison que le jeu datant de quelques années, 2016-2017, généralement vous savez si c'est un bon jeu ou pas et en l'occurrence ça a été assez prouvé, il y a assez de fans sur ce jeu pour dire oui c'est un bon jeu, il n'y a pas de souci là-dessus donc si vous avez jamais fait un Persona, je vous dirais même que c'est peut-être un bon Persona pour commencer parce qu'il est vraiment agréable à jouer mais dans l'absolu il faut pas oublier que c'est un portage donc qu'est ce qui a vraiment été rajouté dans cet opus ? Bah pas grand chose en fait donc pour ceux qui ont déjà fait Persona 5 est ce que ça vaut vraiment le coup de le reprendre ? Je pense pas parce que véritablement les ajouts au scénario sont mineurs comme je le disais c'est surtout principalement que deux personnages ils ont rajouté aussi un nouveau quartier d'accord il y a des nouveautés mais honnêtement ça révolutionne pas le jeu de base tel qu'il était à l'époque donc oui si vous l'avez jamais fait c'est intéressant si par contre vous l'avez déjà fait et tordu dans tous les sens sur PS3 voire peut-être sur PS4 est-ce que ça vaut vraiment la peine de le racheter sur PS5, Xbox X, PlayStation etc etc sur toutes les autres plateformes où il est sorti ? Bah je pense pas à moins que vous ayez pu accès justement à ce jeu et que vous voulez vraiment y rejouer moi personnellement comme je le disais tout à l'heure j'ai joué sur la version switch principalement et même si j'ai constaté par moments quelques petits problèmes et que c'était pas tout à fait à 60 fps honnêtement il faut bien avouer que le jeu tourne très très bien dans cette adaptation donc conclusion de la conclusion c'est vraiment bah avoir ce que vous aimez si vous aimez bien les jeux de rôle avec du tout du combat au tour par tour comme moi sûrement que ça vous plaira maintenant si vous l'avez déjà fait je pense que vous pouvez passer à côté ça va vraiment se baser là dessus si vous connaissez pas la série des Persona honnêtement foncez ça pourrait être intéressant voilà c'était donc mon test sur un Persona 5 Royal donc maintenant nous allons passer à l'outro alors l'outro c'est déjà je ne sais absolument pas quel sera le prochain jeu que je vais tester très clairement en ce moment même s'il ya beaucoup de jeux qui sortent j'ai pas forcément les autorisations pour en parler parce que moi j'aime bien parler des jeux que quand j'ai les autorisations pour éviter tout problème sur la chaîne youtube donc malheureusement il n'y aura peut-être pas de test sur triangle stratégie par exemple qui est un jeu que j'ai repéré qui a l'air très très bien voire même super bien voilà malheureusement il n'y en aura pas mais il ya d'autres jeux qui vont sortir de toute façon qui peuvent être intéressants comme Tactical ogre ou autres donc tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce up à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce test est-ce que ça vous tente de prendre Persona 5 est-ce que vous voulez plus de jours encore sur de la stratégie comme cette chaîne est un petit peu spécialisée ou si vous voulez d'autres choses n'hésitez pas à me le dire par exemple il ya beaucoup de gens qui m'ont redemandé des let's play moi personnellement je reste encore sceptique sur le fait que cela vous intéresse puisque généralement les let's play le premier épisode a beaucoup de vue le dernier épisode a beaucoup de vues et au milieu bas les gens regardent pas trop c'est un petit peu dommage donc forcément ça encourage pas à vouloir en faire parce que ça veut dire en faire enfin passer énormément d'heures à les faire tout ça pour qu'au final il ya que le premier le dernier épisode qui soit regardé bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous donne rendez vous très vite pour une prochaine vidéo bye bye une petite amie youtube